Alors, vous nous présentez aujourd'hui un livre qui nous plonge dans le quotidien d'une accompagnante d'élèves en situation de handicap. Voilà, Marion, Marion AESH, c'est un roman de Lucie Monac qui effectivement nous raconte l'histoire de cette jeune femme Marion, qui sur les conseils de Pôle emploi va postuler pour devenir accompagnatrice d'élèves en situation de handicap. Et cet acronyme AESH, ça va devenir son identité dans les écoles où elle va travailler. Elle va s'occuper d'élèves de différents âges, mais on se rend compte qu'en fait elle exerce cette fonction nécessaire en étant sous-payée, en étant absolument pas formée et en étant très mal considérée aussi par l'éducation nationale. Le plus fort dans cette histoire, c'est que la leçon, c'est la leçon que Marion en tire en fait. Elle, elle revient d'un voyage au Venezuela et elle se rend compte qu'au côté de ses élèves, qu'elle va voir s'épanouir, ça c'est assez beau dans le livre, et bien au côté de ses élèves, elle va en apprendre bien plus sur elle et sur le monde qu'en ayant traversé et fait le tour du monde. Alors l'autrice Lucie Monac s'est inspirée de sa propre expérience pour écrire ce roman réaliste et elle voulait absolument faire connaître ce métier enrichissant, un métier très prenant, mais malheureusement qui s'exerce dans des conditions déplorables. Alors à lire de toute urgence, Marion AESH comme une ombre au fond de la classe aux éditions JDH. J'imagine Tanguy que ce n'est pas à vous qui allez me dire le contraire, un métier ô combien important ? C'est un métier extrêmement important et en effet, sans parler obligatoirement de la rémunération qui en effet manque, mais c'est indispensable en fait, c'est indispensable au quotidien, c'est indispensable, moi je l'ai dans le cadre de ma pratique sportive, je l'ai dans la pratique de l'entrepreneuriat et je l'ai dans ma vie au quotidien, donc évidemment que ce sont des fonctions qui sont indispensables en tout cas pour permettre justement d'être autonome. – À reconnaître encore mieux en tout cas, c'est ce qu'on entend dans ce témoignage. Littérature encore Gladys, pour les enfants, cette fois à l'occasion du Salon du Livre de Seine-Saint-Denis de Montreuil, grand rendez-vous de la littérature jeunesse et puis ça peut être une idée pour chiner quelques cadeaux de Noël. – Tout à fait et puis pour rester dans cette thématique du visage et des préjugés, j'ai trouvé trois livres pour trois tranches d'âge différentes. Alors on commence avec Les reflets d'Ariette de Marion Cadier aux éditions de La Grume. Alors Ariette c'est une petite fille qui est assez timide, qui n'ose pas prendre la parole en classe et un jour elle va croiser le chemin du reflet d'un lion qui lui vient de mourir et en fait il va devenir le reflet de la petite fille et grâce à ça, elle, elle va retrouver du poil de la bête et lui aussi. Alors ensuite pour les enfants un peu plus grands, 8-10 ans, je conseillerais Violente de Marilyn Débiol, illustrée par Laurie Lecou, ça c'est à l'école des loisirs. Alors Violente, c'est une petite fille qui est la nouvelle venue dans la classe, alors elle n'est pas très bien coiffée, elle a les cheveux dans la figure, elle a une grosse tâche de vin rouge sur le visage, pardon. Elle habite justement la maison en ruine du village et puis elle n'a pas de maman. Alors pour tout le monde, c'est une sorcière en fait, mais pour la narratrice qui va devenir l'amie de Violente, eh bien c'est une personne qui va l'aider à s'ouvrir, à ouvrir son esprit et puis à se débarrasser de préjugés. Et puis pour finir, pour les adolescents, quand on arrive à les faire lire, si on peut y arriver. Alors Eden, fille de personne de Marie Colo, donc ça c'est aux éditions Actes Sud Junior, c'est l'histoire d'Eden qui a 16 ans, qui vit aux Etats-Unis, qui a été toute son enfance balottée entre foyers sociaux et familles d'accueil, parents adoptifs, puisqu'on le découvre dans certains états américains, les parents peuvent adopter un enfant et puis si l'enfant ne leur convient pas, le ramener au bout de quelques mois. Et comme ça, la côte de l'enfant, donc son prix diminue sur le marché de la réadoption, donc c'est terrible. Et cette situation est dénoncée grâce à ce personnage Eden qui va décider de prendre sa vie en main.